Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 13 février 2022, 8h40, heure du Québec. J'espère que vous allez bien avec ce qu'on va aller voir ensemble. On pourrait penser même que c'est un vendredi 13 pour ceux qui sont en superstitieux. J'espère que vous allez bien. On semble sortir peut-être de plus en plus de cette histoire mondiale qu'on vit depuis deux ans ou trois ans, cette pandémie et ce qui nous afflige avec ça. En tout cas, espérons que ça, ça sera réglé, mais ça ne sera jamais vraiment réglé. Ça va toujours rester comme une épée de Damoclès sur nos têtes parce qu'on pourrait ramener en tout temps ce système de contraintes, ce système de lockdown, de confinement et même de couvre-feu pour toutes sortes de raisons. Et les gouvernements l'ont dit, on va garder ça toujours disponible. Le système est déjà là. Tout est mis en place. Le code QR, la technologie qui fait en sorte que pour, par exemple, sauver la planète, on pourra vous dire vous restez chez vous, vous ne sortez plus, on ferme tout, mais on verra ce que l'avenir va nous réserver à ce sujet-là. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'il y a des choses quand même extraordinaires et troublantes qui se passent un petit peu partout. Puis c'est ça dont je veux vous parler, mais surtout pour vous partager des événements étranges qui se passent. Pendant qu'on est tous occupés avec toujours le quotidien, puis les mêmes banalités de la vie, la politique, la distraction, les divisions, la polarisation, c'est des mots qui sont de plus en plus à la mode. Et imaginez-vous qu'on est dans un quartier de Las Vegas et qu'il y a des résidents qui, depuis des semaines, reçoivent un liquide mystérieux qui leur tombe sur la tête. C'est pas rien, là. Parce qu'on sait, on vit des moments, tu sais, après 250 ans d'industrialisation, c'est bien possible qu'à un moment donné, on voit, on commence à en payer le prix. Oubliez l'urgence climatique, là, parce qu'il y a beaucoup de cycles là-dedans, puis c'est très complexe de réduire ça à ça, mais il y a des événements, on le voit, environnementaux, qui vont probablement venir nous rattraper. Pensons seulement au cancer dans les pays occidentaux, qui est devenu la première cause de mortalité. Avec plusieurs facteurs, mais on pourrait penser que la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation, joue un rôle là-dedans aussi. Parce que ce qui est aussi contradictoire, c'est que malgré le fait qu'on soit exposé à toutes sortes de risques, de maladies qui seraient reliées à l'environnement, puis qu'on dramatise beaucoup, il ne faut pas oublier que dans l'histoire de l'humanité, tu n'as jamais vu une espérance de vie aussi grande. Le monde vit les hommes en Occident et les femmes jusqu'à 85 ans, en très grande forme, avec des petites boîtes de médicaments aussi et de pilules. Donc, on vit dans un monde complètement contradictoire. On a toute cette naturellement réalité de cette maintenant première mortalité qui est le cancer. En même temps, tu n'as jamais eu autant de gens, puis tu les vois toi-même chez vous, tes voisins, tes voisines, des vieux, des vieilles, quand même assez alertes, en forme, puis ils mangent toutes la même chose, puis tu les vois, tes épiceries de quartier ou celles que tu fréquentes toujours, puis ils n'achètent pas des aliments biologiques. Ils achètent les mêmes choses que toi, les mêmes cochonneries, mais ces gens-là sont rendus à 80, 85 ans, ils sont super alertes. Donc, ce n'est pas facile à comprendre. La vie, ce n'est pas facile à comprendre. Pendant ce temps-là, cette huile-là, c'est une réalité, ça tombe du ciel. C'est assez fascinant. Moi, quand j'ai vu la nouvelle ce matin sur Strange Sound, Strange Sound, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est peut-être de la graisse, de l'huile. Les gens déclarent, je ne sais pas, un résident, entre autres, en regardant le capot de son SUV, il a vu ce revêtement liquide mystérieux. C'est très difficile d'entretenir mes véhicules, c'est très difficile d'être dans mon jardin, sachant que je ne peux même pas cuisiner ou faire un barbecue ou quoi que ce soit, du genre à cause des gouttelettes sur ma nourriture qui tombent du ciel. Les voisins de la région ont refusé une entrevue, mais ont déclaré qu'ils avaient tous vécu la même chose, sans explication. Donc, le résident s'est demandé si les gouttelettes pouvaient provenir d'avions qui passent au-dessus, mais il a déclaré qu'il a contacté la Federal Aviation Administration, et qu'on n'avait pas de réponse pour lui. Il se demandait si la substance pouvait être toxique ou nocive pour la santé. J'aimerais que quelqu'un agisse et m'aide à déterminer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai découvert et à trouver une solution a-t-il déclaré. Imaginez-vous, wow, quand même, renversant, étonnant, cette histoire-là. Pendant ce temps-là, j'ai trouvé d'autres choses qui sont aussi inquiétantes, et c'est les phoques, je vous en ai parlé hier un peu, qui disparaissent en masse le long de la côte sud-africaine. Puis ce qui les tue, ça demeure un mystère, nous rapporte Greenwich Time. Hein? Et c'est beaucoup de phoques qui meurent. Et les spécialistes ne savent pas vraiment ce qui les tue. Et quel est le... Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette disparition de ces phoques? Mais on pense probablement... Bon, on a peut-être pensé à un moment donné la grippe aviaire qui se peut se propager, mais c'est pas ça non plus. Ils ont trouvé, peut-être. Mais la principale théorie de Gridley, une spécialiste, sur ce qui tue les phoques est également peut-être une toxine qui, à des concentrations élevées, peut constituer une menace pour les humains et leur nourriture. Donc, dans la chaîne alimentaire, l'acide domoïque, libéré dans certaines efflorescences d'ail, est ingéré par le plancton, puis remonte la chaîne alimentaire à travers les crustacés et les anchois. Chez l'homme, il peut provoquer ce qu'on appelle une intoxication amnésique par les mollusques, qui, comme son nom l'indique, affecte principalement la mémoire, mais aussi l'équilibre, et peut être mortel. L'empoisonnement à l'acide domoïque a été lié dans des études évaluées par des pairs à la mortalité des lions de mer en Californie. Donc, bien, ça c'est une piste, mais en même temps, on n'est pas sûr, mais ça préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en ce moment, cette histoire-là, et c'est très, très préoccupant. Donc, on le voit, il y a des choses qui se passent dont on ne parle pas, puis qui sont tragiques, mais qui sont aussi mystérieuses, et qui vont sûrement se multiplier au fil des années, au fil des... même des semaines et des mois et des années qui s'en viennent, mais assez rapidement, qui vont devenir incontrôlables, et qui sont peut-être le signe que c'est trop tard pour faire quoi que ce soit, pour changer la donne. À un moment donné, il y a sûrement une limite, ou peut-être qu'il n'y en a pas. Qui sait? Là, il y a quelque chose qui est très affolant aussi, c'est les foyers partout de grippe aviaire. Et là, tu en as des foyers par centaines, partout à travers le monde, on n'en parle vraiment pas beaucoup, mais ils sont là toujours à se multiplier. Puis on le sait qu'il y a un risque de propagation sur lui-même. On nous dit, c'est très, très minime, mais vous le savez qu'on ne peut pas vraiment se fier à la science et aux scientifiques pour être à 100 % sûrs, et à chaque fois qu'on nous dit des trucs comme ceux-là, on se rend compte que c'est plus probable qu'on le pensait. On est en Israël, on est en Europe, en Asie, la grippe aviaire se propage partout. La Chine constate une augmentation des cas de grippe aviaire, alors que les experts craignent une souche plus infectueuse. Nous rapportons le New York Times. Un homme de 55 ans en Chine, infecté par la grippe aviaire, a été hospitalisé récemment. Donc, ça, ça a été publié hier ou avant-hier par le New York Times. Les producteurs de poulet mettent en garde contre la propagation rapide de la grippe aviaire aux États-Unis. Les producteurs de volailles américaines renforcent les mesures de sécurité pour leurs troupeaux, alors que les experts en maladie avertissent que les oiseaux sauvages propagent probablement une forme hautement mortelle de grippe aviaire à travers le pays. On parle des États-Unis. L'Indiana a signalé mercredi la grippe aviaire hautement pathogène dans un élevage commercial de dinde, ce qui a conduit la Chine, la Corée du Sud et le Mexique à interdire les importations de volailles en provenance de l'État de l'Indiana. L'épidémie a mis l'industrie américaine sous les nerfs, sur les nerfs, et à un moment où les pénuries de main-d'oeuvre alimentent l'inflation, alimentent l'inflation en plus alimentaire. La maladie est déjà très répandue en Europe et touche l'Afrique, l'Asie et le Canada, mais l'épidémie dans l'Indiana, qui se trouve sur la voie des oiseaux migrateurs, a particulièrement secoué les producteurs américains. Donc, c'est quelque chose qu'on semble être vraiment pas en mesure de contrôler, et d'année en année, ça devient de plus en plus problématique. Wow! Wow, wow, wow. Pendant ce temps-là, l'Islande a été frappée par des vagues records parmi les plus hautes jamais mesurées au monde. Et ça, c'est lors de la dernière tempête, la bombe cyclonique qui a affecté l'Islande les 7 et 8 février. The Watchers nous rappelle que les bouées de mesure des vagues de Garouskagi ont signalé à plusieurs reprises des vagues de 30 mètres de haut pendant la tempête, battant le précédent record de hauteur de vagues en Islande établi 9 janvier 1990 à 25 mètres. Cependant, l'une des vagues était si puissante que le compteur a frappé 40 mètres, 131 pieds, et il est donc actuellement incertain de la hauteur réelle de la vague. Une analyse plus approfondie de la vague de 40 mètres de hauteur est en cours. Si cela s'avère exact, il s'agit de loin la vague la plus haute mesurée au large des côtes islandaises et parmi les plus élevées mesurées dans le monde. Wow! Pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier aussi ce dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps, puis je vais essayer de retrouver mon lien. C'est celui de Newsweek qui nous dit que récemment, un tremblement de terre énorme et silencieux avait provoqué un mystérieux tsunami mondial. Rien de moins. Ça s'est été publié ce matin. Des chercheurs ont publié une enquête sur les mystères derrière un énorme tremblement de terre caché, souterrain vraiment profond, qui a provoqué un tsunami mondial l'année dernière, pas il y a 200 000 ans. Dans une étude publiée dans Geophysical Research Letters le 8 février 2022, les scientifiques ont déclaré qu'un total de cinq tremblements de terre, dont un tremblement de terre massif et caché, ont créé le tsunami après avoir frappé près des îles Sandwich du sud le 12 août 2021 dans les régions éloignées de l'océan Austral au large des côtes du continent sud-américain. L'étude a montré que les tremblements de terre provoquant des tsunamis tels que l'incident du 12 août avaient des schémas complexes qui pourraient confondre la façon dont les scientifiques mesurent l'activité tectonique majeure. Les auteurs ont suggéré que les méthodes existantes pour atténuer les dommages potentiels des tremblements de terre et des tsunamis pourraient devoir être repensés pour s'assurer que les alertes aux tsunamis soient fiables. Les chercheurs ont décrit une rupture initiale qui s'est produite profondément sous la croûte tectonique entre les plaques tectoniques sud-américaines et Sandwich, du sud à une profondeur d'environ 229 000. Ce tremblement de terre qui mesurait 7,5 sur l'échelle de Richter a ensuite déclenché d'autres tremblement de terre, dont un troisième tremblement de terre beaucoup moins profond et beaucoup plus violent. Ce dernier séisme de magnitude 8,2 a généré la majeure partie de l'énergie de la série de ruptures, ont déclaré les chercheurs, et ont eu des effets considérables avec des vagues enregistrées à des milliers de kilomètres de sa source. Le journal indique que le tsunami causé par le tremblement de terre s'est propagé à travers l'océan, atteignant les océans Atlantique-Nord-Indien et Pacifique, où les marégraphes ont mesuré des pics de plusieurs pouces à plus de 6200 000 dans certains cas. Wow! Pour un événement aussi énorme et d'envergure mondiale, le tremblement de terre n'a laissé pratiquement aucune trace dans les données typiques utilisées par des scientifiques pour utiliser ou utiliser de tels phénomènes déroutant les chercheurs quand ce qui s'était réellement passé. Wow! Assez inquiétant! Pendant ce temps-là, il n'y a pas si longtemps, on a enregistré aussi l'éclair la plus puissant que jamais, les éclairs les plus puissants, où un méga flash de foudre de 477 000 qui a traversé trois États et a battu un record mondial. Un méga éclair monstre s'est étendu sur 477 000 à travers trois États et le plus étendu jamais enregistré. La technologie spatiale a aidé à cartographier l'éclair monstre qui s'étendait du Texas au Mississippi, 1er février 2022. 22, c'est le Business Insider qui nous rapporte ça, un éclair monstre et on le sait, la haute altitude est chargée comme jamais. On s'en va vers des moments probablement extrêmement troublants et comment tout ça va se terminer? Peut-être que Michel, un abonné, a la réponse à ça et je vais terminer dans quelques instants avec ça. Et c'est celui-là que Michel m'a envoyé avec sa grande sagesse, un compatriote québécois de Laval, et c'est Matthieu 24-21, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à ce temps, non, et qu'il n'y en aura jamais. Chers amis, des fois c'est à se demander, c'est tout ce qu'il nous fait. Sous-titrage Société Radio-Canada